Alors, reparlons technique, si vous voulez bien, Marcel et Yacoub. C'est une technique qui permet aux femmes de jouir à la puissance dont elles sont capables. En gros, si j'ai bien compris votre roman, il faut savoir où l'on va et ce qu'on veut. Et ça, ça dépend de la femme, pas du tout de l'homme. Oui, je pense, si vous voulez, c'est que l'orgasme de la méduse, je veux dire méduse parce qu'elle est vaginale, j'ai horreur de ces mots. L'orgasme de la méduse, c'est un stade de la concentration et de l'expérience sexuelle des femmes qui vient après l'orgasme glitorivien et qui implique une certaine position, trouver la bonne position, etc. Et des fois, ça prend beaucoup d'années. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, Marie Bonaparte disait, entre autres, qu'elle a été obsédée par cette question. Marie Bonaparte, c'était la folie de sa vie. Elle s'est même fait repérer pour avoir... C'est une patiente de Freud. À partir d'à peu près 35 ans, il y a des femmes qui le connaissent un peu avant, mais ça implique une connaissance de son corps, une connaissance de la position de son partenaire, etc. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir des académies où des femmes, après, nos autres femmes, avoir du plaisir. Et malheureusement, il n'y a pas cette académie-là et que des femmes, elles n'ont même pas dans l'horizon de leur quête vitale de trouver cet orgasme-là, en fait. Elles pensent que s'ils ont un orgasme glitorivien, c'est déjà une chance. Et même certaines ne cherchent même pas ça. Elles pensent que si ça ne leur fait pas trop mal ou qu'ils sont un peu de plaisir, ça va... Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça et je pense que les femmes ne se parlent pas assez entre elles. Et dans les magazines féminins, on ne trouve jamais rien. Je pense que je suis vraiment favorable à créer des académies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !